Signac a ouvert la porte, puisque après les impressionnistes, lui, il va un peu plus loin. Il dit d'accord la lumière, d'accord la couleur, mais on va faire plus de lumière et plus de couleurs, dans le sens où il dit les couleurs doivent être pures. Génétiquement, je suis sa seule descendante. Il a eu une fille unique, il a eu une fille unique, il a eu une fille unique. Et j'ai essayé de raconter son histoire qui était un peu rocambolesque, son histoire familiale, dans un livre, et ça m'a permis vraiment d'entrer dans son intimité, de comprendre d'où je venais. C'est devenu complètement central dans ma vie. Je passe ma journée avec Signac, je vis avec lui tout le temps, et donc c'est très agréable de passer son temps avec quelqu'un qui s'est autant exprimé sur la vie, qui a eu autant de points de vue, et qui les a exprimés avec beaucoup de chaleur, et qui a souvent aussi beaucoup aidé les autres. Signac est d'abord, avant tout, un peintre impressionniste au départ, puisque, en fait, quand on demandait à Signac, vieux, « qu'est-ce qui vous a fait entrer en peinture ? », il répondait du tac au tac « Monet ». C'est à Monet qu'il va écrire, en lui disant « voilà, je travaille seul ». Il n'a pas pris de cours, il n'a presque pas été à l'école de peinture, de dessin, et il dit « je suis autodidacte, quels conseils vous pouvez me donner ? ». Et Monet va lui répondre très gentiment, ils vont se rencontrer, et ils vont rester amis tout au long de leur vie. Signac fait partie des impressionnistes, en tout cas au moment de cette huitième fameuse exposition, qui sera la huitième et dernière des impressionnistes. Et évidemment, pour Signac, et pour Sora, c'est un adouement formidable. Et surtout, il trouve qu'il faut avancer. Finalement, quand on arrive, on est un jeune impressionniste, on arrive après les impressionnistes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau ? Parce qu'ils sont allés dans la lumière, dans le plein air, et il va se trouver devant ce problème de « qu'est-ce qu'on invente maintenant ? ». C'est ce rat qui a beaucoup lu sur la couleur, sur la division de la couleur, qui va mettre au point la technique qu'on a dite néo-impressionniste, divisionniste. En fait, c'est ce qu'on peut aussi appeler pointillisme. C'est cette diffractation de la couleur à travers des touches de couleur, à poser les unes à côté des autres. C'est celui qui regarde le tableau, qui recompose la couleur. Je dois dire que j'aime particulièrement un tableau qui s'appelle « Les gazomètres ». Ça représentait l'arrivée de la lumière, du gaz, etc. Et en même temps, il voit là une évolution de la société, mais qu'il choisit de décrire d'une façon assez impartiale. Leurs tableaux ont des couleurs plutôt froides. C'est la Bretagne, c'est le Nord, c'est des bleus, des gris, des jaunes très pâles. Et finalement, quand il arrive dans le midi, à Saint-Tropez, il va arriver en bateau, parce qu'il a décidé de découvrir le midi, et il part avec son bateau. Et quand il voit cette lumière qui est beaucoup plus forte, la lumière du Sud, la lumière très crue, blanche, très blanche, qui aplatit tout, il se rend compte que cette technique ne fonctionne plus très bien, parce que tout devient blanc et un peu poudreux. Et donc, il se dit, là, il faut tricher un peu avec la technique. La touche elle-même va s'agrandir. Il va se rendre compte que les tout petits points, ça ne marche plus non plus avec une lumière très forte. Il faut que la touche soit divisée de manière plus épaisse, et que les couleurs soient plus chaudes. Et donc, ça va être pour lui vraiment la voie à suivre, parce qu'il pense, il a une vision très progressiste aussi, là aussi, et donc il pense que ça va amener plus de beauté, plus de pureté, etc. Donc, il y a quelque chose de très optimiste aussi dans son parcours. Et il y a quelque chose chez lui de très sympathique dans cette adéquation entre ce qu'il montre et ce qu'il est profondément. En fait, avec Signac, c'est « what you see is what you get ». C'est vraiment quelqu'un qui est comme ça, très franc, très droit. Par exemple, avec Monet, ils vont tous les deux faire partie de la toute première pétition pour le soutien de Dreyfus. Il va être très pacifiste aussi. contre la guerre, il va s'engager très souvent en politique, ensuite, pendant la montée des fascismes, etc. Ce qu'il a côtoyé beaucoup d'hommes politiques et échangé avec eux. Et donc, ça fait quand même tout un univers qu'on peut avoir envie de redécouvrir. Savoir s'il y a véritablement aujourd'hui un artiste qui lui correspond, je dirais peut-être du côté du street art, peut-être du côté aussi du pixel, puisqu'au fond, il avait anticipé quand même, par cette décomposition de la couleur, il avait anticipé l'image pixelisée. Mais je pense que de toute façon, comme il est dans cette longue généalogie, je dirais qu'il y a peu à peu ouvert des portes, il est fatalement au cœur de certaines inspirations, même inconscientes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501